Quelles sont les 10 séries les plus sous-cotées, selon nous ? Si tu ne sais plus quoi regarder, on t'a fait un petit classement des séries incroyables qui manquent de notoriété. En 10e position, Dickinson. Eileen Steinfeld est sublimement drôle et touchante dans cette série où elle incarne Emily Dickinson, une poétesse américaine du 19e siècle. Mais ne vous y me prenez pas, il ne s'agit pas d'un simple biopic, mais d'une série décalée, attachante et passionnée. Les 3 saisons se bingent très facilement. En 9e position, From. Pour les fans d'Épouvante, voici une série récente qui a été validée par Stephen King lui-même. Une ville cauchemardesque qui piège tous ceux qui y entrent et qui attire des créatures terrifiantes à la tombée de la nuit. Suspense et frissons assurés. En 8e position, Broadchurch. C'est simple, la seule et unique raison de regarder cette série, c'est Olivia Colman. Bon, il y a aussi la réalisation, l'ambiance, la BO, l'intrigue et j'en passe, mais il y a surtout Olivia Colman. En 7e position, Sharp Objects. On est ici sur une mini-série. On y suit une reporter qui retourne dans sa ville natale pour enquêter sur le meurtre de deux jeunes ados. Tout cela va réveiller pas mal de traumas de son passé. C'est un thriller haletant qui sera vous étonné jusqu'à la dernière minute. Littéralement, faites-nous confiance. En 6e, Utopia. On parle ici de la version anglaise qui a été malheureusement annulée à la fin de la saison 2. Bien qu'on ne connaîtra jamais la fin, cette série nous a marqués à la rédac par sa beauté, sa BO et sa phrase culte, Where is Jessica High ? En 5e, Shameless. En ce moment, la série The Bear explose et derrière ce phénomène, on retrouve Jeremy Allen White qui a commencé dans Shameless. Le casting, la musique, les gags, tout est là, une petite pépite. En 4e, Maid. Dans cette mini-série, on suit une femme célibataire dans une aventure bouleversante et touchante. Elle nous a chamboulé à la rédaction. Margaret Qualley est sublime en premier rôle et la réale est une masterclass. Allez, notre top 3. En 3e, Misfit. Bon, avec tout le succès qu'elle a eu, elle n'est peut-être pas tant sous-côtée que ça, mais vu qu'il y a encore trop de gens qui n'ont toujours pas vu cette série, on tenait à le mettre dans notre classement. Le casting, l'intrigue, l'image, cette série est exceptionnelle. En 2e, La fabuleuse Madame Maisel. Vous en avez forcément déjà entendu parler, toutes les critiques sont unanimes. La fabuleuse Madame Maisel est, comme son nom l'indique, une série fabuleuse. Et oui, notre futur Lois Lane y incarne un personnage drôle et authentique qui saura vous conquérir. Et en 1re position, Fondation. Un pur bijou de sci-fi. Il faut savoir que Star Wars et Dune se sont grandement inspirées de l'oeuvre littéraire du même nom, d'Isaac Asimov. Ce roman contient un lore tellement complexe que c'est seulement maintenant qu'on a le droit à une adaptation live action digne de son. Et l'attente va aller clairement le coup. Et toi, t'aurais mis quoi dans le top ?